Salut c'est Blablag, il n'y a pas que jaja dans la vie, il y a l'industrie du luxe et les maisons de couture aussi. Alors c'est une vidéo un peu spéciale, je vais parler de gens soit à qui j'ai envoyé une candidature, soit que j'ai rencontré. Alors on se met du transat pour bien démarrer, il y a Obsession de Calvin Klein, c'est les années 90 Obsession je crois, ou les années 2000. Alors on commence, pour situer, voilà où j'en suis. J'adore les exposer à l'école, j'adorais faire les exposer. Donc c'est à l'envers, malheureusement vous ne verrez rien. Là c'est moi, là c'est mes données personnelles ici, là c'est l'état d'Emmanuel Macron, et ça c'est l'industrie du luxe. C'est-à-dire que toutes mes données, et tout ce que je dis dans mes vidéos, et tout ce que je fais, remontent à l'élite, à l'industrie du luxe. Voilà. Donc évidemment il y a des têtes qui tomberont avec moi, il n'y a pas de pitié. Ça c'était pour expliquer. Ensuite, alors je parlais de Balmain, Balmain m'est tombée dessus, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je suis désolée, mais c'est le destin, moi j'y suis pour rien, on m'est tombée dessus. Je ne lâcherai pas l'affaire, il ne faut pas rêver. Donc, j'ai oublié de parler, oublié de parler de quelqu'un. Alors, ce que je vais montrer est public, c'est sorti dans la presse. Les gens peuvent me faire des procès, ça sera une perte de temps pour eux, et une perte d'argent. Parce qu'ils sont très dans l'argent. Donc, M. Diemos, the full event, voilà, c'était la 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 la, la state about, voilà. Il a quitté le 3, la 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 la, voilà. Ça c'est public, il peut me faire un procès, M. Diemos, il n'y a pas de souci. Suite à Diemos, qui est arrivé ? M. Piombini Massimo, nommé PDG de Balmain. Alors, je vais lire. C'est de notoriété publique, c'est des documents que j'ai trouvés sur Google. On peut taper Google. J'ai rien trouvé d'extraordinaire à ce monsieur, sauf qu'il est à l'origine de la vidéo du New York Times. Parce que ce qui s'est passé, c'est que ce monsieur, qui a une carrière depuis 20 ans, qui est multimillionnaire certainement, s'est aperçu que mon profil ressemblait à celui de M. Roustin. Donc, il s'est dit, on lui prend tout, personne ne fera attention, tout le monde y verra que du feu. Donc, après Diemos, j'ai eu affaire à cet homme, pas de façon verbale, mais il m'a attaqué d'une autre manière. Avec la vidéo du New York Times, ils se sont mis à m'attaquer sur mes écrits. Donc, je ne laisse pas passer. Massimo Piombini, nommé PDG de Balmain. Massimo Piombini prend la direction générale de Balmain quelques mois seulement après l'acquisition de la marque par le fonds Qatari Meola for Investment, déjà propriétaire de Valentino. Ce qu'il faut savoir sur le Qatar, c'est la mafia, et donc, elle possède plus de la moitié de la France, et donc des hôtels particuliers, l'opéra, des maisons de couture. Massimo Piombini, déjà membre du conseil d'administration de Balmain international, était directeur commercial Monde chez Valentino depuis 2008. Il remplace Emmanuel Diemos qui quitte l'entreprise après plusieurs années de direction exemplaire, selon un communiqué de presse de la maison. Les spécialistes talentent, non, les spécialistes table sur le fait que le nouveau PDG aura une mission de développer les lignes d'accessoires, un segment sur lequel Balmain n'a jamais été très offrant, malgré le succès critique du directeur artistique Olivier Rousteing et la forte croissance de la marque dans la période récente. Le fonds Qatari Meola for Investment, contrôlé par la famille du Qatar, a racheté pour 500 millions d'euros en juin 2016. Donc, en fait, moi, j'ai écrit au fonds d'investissement et à la reine du Qatar pour lui dire que j'avais un souci, que son employé était en train de faire n'importe quoi. Et donc, moi, j'ai donné mon adresse, mon téléphone, je lui ai écrit une lettre, etc. Et je lui ai envoyé. Pensant faire bien, en fait, cette reine du Qatar a pris mon numéro, m'a mis sur écoute et m'a envoyé des espions chez moi et des gens du Qatar devant ma porte. J'ai trouvé ça quand même très... j'avais pourtant fait une jolie lettre. Enfin, bref. Voilà. Alors, pourquoi je parle de lui, de Massimo ? Parce qu'on est dans l'entre-soi permanent. Non. Ça, j'ai trouvé sur le site que je n'arrive jamais à prononcer. C'est trop... c'est pénible. Lin-ki-dine. Non. Lin-ki-dine. Bref. Peu importe. Donc, ce monsieur Massimo Piombini, j'ai dû me renseigner sur lui. Ma petite enquête, j'ai fait une toute petite enquête. Le crossfitting, ce n'est pas mon truc. Il fait du cardio, un truc comme ça. Enfin, bref. Tant mieux pour lui. Il a travaillé chez Bulgari, Gucci et Bali. Il a travaillé aussi chez Valentino. Et il a travaillé chez Balmain. Et il a fait l'université de 79 à 83, Universita Cotolica del Sacro Cuare. C'est un italien, Massimo Piombini, vous avez compris. Et donc, pourquoi je ne m'attaque pas à lui ? Il peut me faire un procès, il n'y a pas de souci. Pourquoi je ne m'attaque pas du tout à lui ? Et en fait, j'ai regardé sur le site qui il était pour voir d'où il sortait. Et donc, il s'avère qu'il a un profil très proche à celui d'une autre italienne que j'ai rencontrée, qui s'appelle Manuela Brini. Alors, elle, c'est... Voilà. Donc, en fait... Ah ! Ce que je n'ai pas dit sur Massimo. Il est passé à la fois chez Gucci Group de Kering, parce qu'il a travaillé chez Bali et... 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 Emmanuel Abrini, qui travaille chez LV... En fait, il est passé... Massimo Piombini, il est passé chez LVMH et chez Gucci Group. Emmanuel Abrini, elle aussi. C'est l'entre-soi permanent, en fait. C'est des gens qui vont dans les deux groupes, qui font comme ça, qui font leur carrière comme ça. Emmanuel Abrini, que j'ai rencontré en 2013, avec qui j'ai eu des soucis, j'ai regardé son... Comment ça s'appelle ? Son CV, voilà. Son CV. Et je me suis aperçue qu'elle aussi a travaillé chez Gucci Group, donc dans le même... La même période que M. Pionbini, presque. Presque la même période, 2004-2005. Et donc, elle a gravi les échelons jusqu'à 2006, production, manager chez Joya. Recherche manager, senior, exécutif, créatif, profil, Florence, associé. Manager, nanana, Saint-Pierre, Saint-Pierre. Et elle est arrivée en 2012 chez Creative Talent Scouting, LVMH. Tout ça, c'est visible. Donc, j'ai rencontré, en fait, deux personnes qui sont passées dans les deux groupes. Et Emmanuel Abrini m'a volée. Donc, je ne peux pas lui faire de procès, mais je la nommerai. Donc, je la nommerai. Donc, voilà, quand je suis allée chez LVMH, ce que j'ai vu, je parlais de la vidéo. Alors, voilà. Ça, c'est le mini musée de LVMH. Et tout le monde peut aller le visiter, hein. Il n'y a pas de souci. Ils sont très sympas chez LVMH. Ça, c'est une robe Galliano. Ça, c'est le baguette de Fendi. Ça, c'est tous les gens qui étaient. Et il y avait une malle Louis Vuitton. Et quand je suis arrivée à cet endroit, j'ai pris une photo. Et donc, je peux le montrer, parce que c'est de notoriété publique. Ça, c'est l'avant. L'entrée de chez LVMH, où je suis rentrée. Je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Ah oui, voilà. Voilà. Donc, région Paris, France. Donc, Manuela Brini, elle a fait sa carrière que dans le luxe. Donc, elle doit être millionnaire elle aussi. Et donc, euh, 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 Créative Talent Manager in Charge of Talent, Scute, Acquisition and Development. Donc, voilà. Elle a travaillé chez Fashion Group. Elle a travaillé chez Céline, Emilio Pucci, Givenchy, Joey Wenderson, Kenzo Loewy, Marc Jacob, Nicolas Kirkwood, Rosie... Rosie... Mauda. Voilà. Donc, elle a fait toute sa carrière chez LVMH. Quasiment. Et ça, c'est quoi ? Ah oui ! C'est très important. Comment j'ai rencontré cette dame ? Alors, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais. Parce que j'ai tout, euh, sauvegardé. Le recommandé que j'ai envoyé chez LVMH et, euh, le virement, euh, qui s'est déroulé le 25-06. Ils m'ont remboursé en 2013. Et donc, en fait, j'ai écrit à monsieur Pierre-Yves Roussel, PDG Division Mode, euh, à l'époque. Euh, 22 Avenue Montaigne, 75, Paris-France, distribué le 8-03-2013. Et donc, c'est monsieur Pierre-Yves Roussel de la Division Mode. Il s'occupait de la Division Mode, mais je crois qu'il est marié à une milliardaire maintenant et qu'il ne travaille plus pour le groupe LVMH. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. Mais c'est, c'est à vérifier. Ensuite, eh bien, on va peut-être s'arrêter là, parce que maintenant, on va faire, euh, euh, les, les lettres, euh, les lettres de propositions, de candidatures spontanées que j'ai envoyées. Il n'y a pas que Jaja dans la vie. Il y a Manuel Abrini et Massimo Pambini qui ont travaillé tous les deux pour Gucci Group et LVMH aussi. Je vous embrasse. A très bientôt. Salut !